Je pense que cette défaite-là, comme celle de Rouen, qui sont des défaites à la maison contre des équipes qui ne sont pas encore dans le top, mais les équipes jouent bien. L'Aswell a très bien joué. Ils ont été super patients en attaque. Ils ont très bien joué sur les mismatchs avec leur poste 2 et poste 3 qui étaient dominants physiquement. Ils ont bien joué là-dessus. Et nous, de notre côté, quand à la fin on passe devant, je pense qu'il y a deux situations où on peut prendre un écart et qu'on ne le fait pas. Et c'est ces situations-là qui nous font mal. Il y a celles où on perd la balle à la fin parce qu'il y a un passage en force de siffler. Il y a celles où on fait trois intercessions de suite et on hésite. Je ne sais pas ce qui se passe. Les gars, au lieu d'aller en contre-attaque, on n'y va pas. On attend, on attend. Je ne sais pas si c'est une question de réfléchir. Je pense que c'est une question de confiance en soi. Je pense que le basket, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années. Si tu as une balle en contre-attaque, tu fonces tout simplement. Mais bon voilà, il ne faut pas tous ces pas jouer là-dessus non plus. J'ai dit ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire mieux. Je pense qu'on est revenu sans paniquer. À chaud comme ça, c'est un peu dur d'expliquer. Il faut prendre du recul. Là, tout de suite, il y a juste quelques flashs du match, mais je ne sais pas tout. On n'a plus le temps de se sentir dormir parce qu'on a perdu un match. Maintenant, il faut essayer de se remettre dans le bon état d'esprit à chaque fois. Se battre pour aller gagner à Cholet, gagner contre Paris qui vient chez nous. Il faut essayer de prendre le plus de victoires possible. Oui, mais on est professionnels. On n'a pas le choix. On ne va pas commencer à se mettre à pleurer tous ensemble dans le vestiaire et attendre que la saison se termine. Il faut qu'on aille se battre et qu'on essaie de prendre des victoires. D'accord. Voilà. Merci Marco.